Bonjour, les objectifs que sont les news usenets, à la fois historiquement et aujourd'hui, les flamwares et les fake news, un autre endroit bizarre à accéder pour en faire, non, il reste heureusement des forums intéressants, comment y accéder ? Alors, historiquement, que sont les news usenets ? Vous trouvez dans ce document, dès la page 79, il est malheureusement assez ancien, ça fait 17 ans que je ne l'ai pas mis à jour, mais enfin bon, vous trouvez quelques informations de l'époque sur les news usenets, la notion de modération, les newsgroups, il y a de moins en moins qui sont modérés, les catégories, entre autres l'hierarchie FR, et puis quelques informations de savoir-vivre, comment rédiger, etc. Que faire en cas d'abus ? Et puis quelques exemples d'outils, alors TIN, il existe toujours, on va le montrer, d'autres outils qui sont peut-être un peu moins courants aujourd'hui, Voilà, c'est pour le guide UNIX. Alors, sur news.affet.ch, en web, HTTPS, on trouve en fait, entre autres, ce document ici. C'est la même chose que news.affet.ch. Et une petite introduction sur Usenet. Alors, sans trop en faire, Usenet, c'est très vieux. 1979, transporté au départ par UUCP, un vieux protocole UNIX-to-UNIX-copy, par modem. Puis ensuite, ça a été lié sur Internet. Le principe d'Usenet, c'est un système d'inondation, où en fait, les serveurs vont proposer à tous les serveurs auxquels ils sont connectés, leurs articles, ainsi que les articles de transit. Et puis, par inondation, comme ça, les messages vont se transmettre. Il n'y a pas de lieu unique d'Usenet, même si d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de serveurs, c'est juste. Mais n'importe qui peut potentiellement créer son propre serveur Usenet, avec une partie du contenu, peut-être la hiérarchie FR seulement, et obtenir des files gratuits très facilement. Alors, c'était au départ un moyen pour les utilisateurs UNIX, entre autres, d'échanger. Et puis, ceux qui connaissent ces technologies un peu anciennes connaissent aussi IRC, 1988, Satanatril et Chat. Aujourd'hui, IRC est toujours utilisé typiquement par les fameux hackers, donc ceux qui aiment bricoler leur informatique, apprendre, construire de manière collaborative et développer des logiciels libres. La différence typiquement entre IRC, ou le chat classique, et Usenet, typiquement, la différence, c'est qu'IRC est fortement interactif. En fait, dans IRC, on ne voit que les messages quand on est présent. Contrairement à un système de chat d'aujourd'hui. Usenet, par contre, c'est fortement asynchrone. Ça veut dire qu'en fait, on va en fait y accéder un petit peu comme on accède l'email, et les messages vont disparaître après quelques semaines ou moins, en fonction des politiques locales d'effacement des messages, même s'il existe des archives. En 1993, une Usenet francophone a été créée. Il est encore relativement actif. Malheureusement, il y a pas mal de bruit, mais on peut ainsi facilement, avec les fameux kill files, rendre les choses beaucoup plus propres. On accède à Usenet FR soit par des serveurs, mais ça, je vais en parler après, soit par le web aussi. Alors, aujourd'hui, finalement, beaucoup de gens connaissent les News Usenet pour une seule raison, c'est la violation de droit d'auteur. Puisqu'en fait, News Net a toujours servi à transporter des logiciels. Typiquement, les premières versions d'Unix, c'était les premiers patchs, et les premiers logiciels ont été diffusés de cette manière-là. Toutefois, une espèce de multicast, si on veut, toutefois, aujourd'hui, c'est plutôt pour la violation de droit d'auteur que les gens vont utiliser les News Groupes Binaires Usenet. Alors, typiquement, sur mon serveur Alphanet, il n'y a pas de binaires. C'est plus simple. Si vous cherchez simplement Usenet pour pouvoir télécharger en violant les droits d'auteur, eh bien, il faudra trouver d'autres serveurs. Il y en existe plein, plein et plein qui sont, en général, payants. Moi, je suis plus intéressé par les forums de discussion, typiquement Usenet FR. Et puis, c'est finalement encore une technologie un petit peu de hacker, donc dans le sens que j'ai dit avant, donc qui aime, moins qu'IRC. Alors, Flamware et Fake News, effectivement, c'est le cas. Malheureusement, il y a des gens qui passent leur temps à poster des Fake News. Typiquement, ça n'a absolument aucun intérêt de copier, coller quelque chose qui vient de Facebook sur Usenet. C'est idiot. Prenez de la distance, réfléchissez, trouvez des références, etc. Et puis, si vraiment, ça a l'air plus ou moins correct, postez-le. L'optude, protégez-nous de ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui créent aussi des comptes anonymes, depuis des serveurs moins bien gérés, et puis qui font plus ou moins tout et n'importe quoi. Toutefois, il reste des forums intéressants, en particulier certains forums techniques, que je ne vais pas lister ici, puisque finalement, c'est à vous de découvrir, le but n'étant pas de faire venir la masse sur les news. Alors maintenant, comment y accéder ? Quelques exemples. Premier exemple avec un client tout simple, qui s'appelle TIN. Et TIN, en fait, permet d'accéder effectivement au forum. Typiquement ici, je vais aller sur ce forum, frbiomédecine, et je vais lire les nouveaux messages. Et puis, évidemment, quelqu'un répond, c'est un peu compliqué à lire, mais ça aussi, c'est la dernière réponse. La question d'avant, si on veut, et la question encore avant. C'est comme ça qu'on cite dans les news, on ne met pas les citations dessus, on les met dessous. Et d'ailleurs, ce n'est pas bien fait, puisqu'en fait, on aurait dû supprimer ces lignes vides, etc. Ce n'est pas très bien fait. On voit quelqu'un a donné des informations très intéressantes, ici. Des liens, c'est documenté, il y a son nom. Tout est assez intéressant. Puis, on voit que quelqu'un d'autre, qui s'appelle Bob, Bob, il ne s'est pas cité correctement, puisqu'il a mis deux lignes vides, Et puis, je ne suis même pas sûr que sa adresse mail fonctionne. Et puis, surtout, aucun argument. Et quelqu'un répond, quelqu'un qui apparemment, également, pas très bien renseigné, il y a une affaire d'idée, Raoult. Oui, bon, alors, documentation, lien, réflexion, bof, vous voyez, malheureusement, ça existe aussi sur Usenet. Voilà, là, de nouveau, ça, c'est un article que j'ai écrit, moi, quelqu'un répond à un de mes articles. Alors, ici, quelqu'un qui a peur que la prochaine grippe légère sera traitée comme le Covid-19, qui est quand même une maladie assez sévère. Et j'avais répondu en disant, c'est curieux, en Suisse, on a pourtant une très grande surmortalité, donc votre histoire que c'est une petite grippe, ce n'est pas vrai. Et puis, que c'est justement parce qu'on a confiné que les choses se sont améliorées. Et je donne un lien ici, pour la France, puisque l'utilisateur était probablement en France. Et puis, je dis aussi que la grippe, on pourrait s'en débarrasser de façon beaucoup plus simple, puisqu'en fait, il y a un vaccin qui marche en général très bien, si il dirait que les gens se vaccinent. Et lui, son seul argument, évidemment, c'est, car en général, on tape à côté, alors moi, je vais répondre, je n'aurais pas dû, il ne faut pas répondre à des messages comme ça, mais je vais répondre, je cite, bien sûr, il faut supprimer les choses qui sont inutiles, il faut bien écrire les choses, il faut dire son avis. Alors, par exemple, mon avis, ça peut être, c'est effectivement une question intéressante, la fiabilité des vaccins en général, et pour la grippe en particulier. Alors, je vais, je vais me redocumenter maintenant, parce que je ne vais pas, je pourrais faire deux choses, je pourrais dire, par exemple, avez-vous des éléments, pour, ben tiens, je vais faire ça, moi, j'aurais pu me documenter, chercher, réponds, mais c'est quelqu'un qui probablement, lance juste des pics, et ce n'est pas intéressant, donc, avez-vous des éléments pour chiffrer la fiabilité du vaccin de la grippe, puis dire quelque chose, alors ça, c'est idiot ce que je veux dire maintenant, mais c'est juste pour l'énerver un peu, dans mon expérience personnelle, on sait très bien que les expériences personnelles n'ont absolument aucune valeur, la vaccination de la grippe m'a permis, depuis dix ans, de diminuer largement mes périodes de maladie en hiver. Voilà, alors voilà, c'est une réponse, je n'aurais pas dû répondre, ces gens-là, il faut les ignorer, mais voilà, c'est comme ça. Puis après, il y a plein d'autres trucs, vous regardez peut-être celui-là, voilà, bon bref, ça, ça n'a pas d'intérêt, voilà, alors ce que je peux faire éventuellement, c'est quand j'en ai marre de quelqu'un qui dit des bêtises, bah lui par exemple, donc on va faire CTRL K, et puis on va, simplement, qu'il est à vie, pour tout et faire, ce pseudo, alors malheureusement, ce qu'il va probablement faire, c'est qu'il va certainement, changer de pseudo, etc., mais au moins comme ça, ce serait plus dérangé pendant un certain temps. Alors, je ne vous montre pas justement d'autres forums qui sont peut-être plus intéressants, à vous de les trouver, là, j'ai montré deux forums plutôt polémiques, pour voir le contenu de ces dernières semaines de ce forum, on voit ici qu'il y a quand même pas mal de choses, typiquement des gens qui prétendent que le confinement ne se protège pas, et puis après d'autres arguments, des messages qui sont plus ou moins, motivés, on va tout de suite, motiver, etc., motiver, des éléments intéressants, etc., et puis après on voit du chenis, quoi, du chenis, du chenis, ah, regardez, c'est même pas cité, pardon, c'est pas celui-là, c'est pas cité, vous voyez, tout ce texte ne sert à rien, ça c'est une citation inutile, puis il y a ensuite tout en bas, un petit texte d'une ligne, puis ensuite des vidéos qui promontent, n'ont absolument rien à voir avec le texte, donc ça c'est, on se demande à quoi ça sert, à part la publicité. Ce qui est aussi possible, c'est d'utiliser ce site ici, nrp.infet.ch, qui est lié sur l'autre, où là on a un accès interactif, en lecture seulement, aux derniers articles, alors typiquement, FR, le premier accès prend un petit peu de temps, ça charge le cache, Biomédecine par exemple, voici donc, le forum Femmédecine, avec les sujets, les auteurs du premier message, et la date, etc. Puis quand il y a un T, c'est que c'est un thread, donc il y a effectivement plusieurs messages, qui sont, qui existent, typiquement ici, ça c'est un message que j'ai écrit, et puis là vous avez les références, typiquement, ça c'est le message original, alors s'il n'est pas disponible, parce qu'il a été effacé des serveurs, les serveurs ont effectivement des délais de rétention, il existe des archives, qui permettent de remonter relativement loin, dans les éléments. On voit typiquement ici, un message original, avec des documentations, des chiffres, des références, etc. Et puis si on regarde ces réponses, voilà, typiquement c'est un bon exemple ici, il faut faire abstraction de l'Allemagne, voilà, oui, bon, argument, référence, voilà. Alors ce message a relativement déjà plus d'informations que d'autres messages, mais ensuite il y a des informations non sourcées, par exemple ici. L'Espagne utilise vraiment le protocole de dire out ? Chiffres ? Comment ? Pourquoi ? Etc. Oui, et puis c'est bien joli, parce qu'aujourd'hui la France, elle tourne à bas avec moins de morts par jour que l'Italie et l'Espagne, donc l'argument, il n'était pas sourcé à l'époque, puis aujourd'hui il est faux. Donc voilà, c'est bon, d'accord, c'est dommage, par contre il y a aussi des fois, parfois des réponses qui sont de bonne qualité. On reconnaît assez vite, qui sait qui est complotiste, et puis qui sait qui ne l'est pas. Voilà tous les messages qui sont actuellement stockés sur ce serveur, certains d'ailleurs qui ont des configurations, incorrectes, ici on voit ici l'UTF8, coder UTF8, etc. Mais pour le reste, ça fonctionne relativement bien. C'est plutôt du texte, les messages qui sont... On voit très bien que moi, typiquement, je ne vois pas certains messages, puisque j'ai mis des gens dans le kill file. Mon principe, c'est quelqu'un qui est méchant, hargneux, qui suppose des choses, hop, kill file. Ou alors, réponse non argumentée. C'est bien sûr comme ça. Non, ça c'est kill file. Et c'est vrai qu'il reste de moins en moins de gens, mais finalement, on perd moins de temps après. Voilà. Maintenant, il y a aussi, comme j'ai dit, des engins de recherche, où on peut rechercher directement un message par message ID. Typiquement, cet engin ici, c'est pour le mois précédent, et tout est jusqu'à... Depuis 2004, depuis 94, encore qu'il y a des trous un petit peu dans l'archive, malheureusement. Alors, je pourrais chercher, par exemple, dans le body, par exemple, dans le cours du message, je pourrais décrire ça comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Tour du monde à l'énergie solaire, ici, voilà. Donc, une citation d'un article de presse. Pas forcément, mais au moins, il y a la référence ici, l'article ici. Pour créer un compte sur ce serveur, il faut aller sous newsadmin.fl.ch, c'est lié dans le fameux news.fl.ch, et il faut créer un compte. Choisir un login, par exemple ici, Demo42, un mot de passe, et un autre mot de passe, mettre son adresse e-mail, c'est important pour recevoir la confirmation de création, pour pouvoir activer le compte. On crée le compte. Maintenant, il suffit de se loguer une seule fois. Donc, dans mon e-mail, je vais recevoir la confirmation. Voici la confirmation. Donc, j'ai qu'à activer ce lien. Voilà. Je peux maintenant me loguer, par exemple, avec Thunderbird. Alors, Edit Account Settings, on va ajouter un compte, le type Autre. C'est un type News Group. On va mettre notre adresse e-mail. Alors, on peut mettre une adresse e-mail complètement fausse, si on ajoute un valide à la fin. Sinon, il faut mettre une adresse correcte. Et le nom, c'est vous qui décidez. Moi, je vais dire que je préfère mettre mon nom correct, mais vous pouvez mettre autre chose si vous avez envie de le faire. Le serveur de news, normalement, c'est NNRP pour un fait de pensé, le Network News Reading Protocol. News marcherait aussi. Account Name, on va laisser celui-là. Et finish. Ok. Donc, maintenant, on va manager les newsgroups sur le question, mais pour ceci, il faut nous connecter. Demo 42, Demo, Demo 42. Et voici tous les newsgroups qui sont disponibles sur ce serveur. Il y en a pas mal. On pourrait chercher le fameux faire-ci zététique. Et nous pouvons nous, c'est-à-fait, nous abonner à ce newsgroup. On peut choisir si on donne ou télécharge tous les entêtes ou pas. Moi, j'ai envie de télécharger tous les entêtes. Donc, je vais maintenant pouvoir consulter les différents messages.